Bonjour, dans cette vidéo nous allons d'abord rappeler la notion de série, puis parler de la convergence et de la divergence, en particulier de la divergence de la série harmonique. Alors, pour rappel, nous avons d'abord une suite U indice N, dont le terme général est donné par UN, et ensuite nous associons une suite de sommes partielles, pardon, S1, S2, S3, telles que S, N est égale à la somme des N premiers termes de la suite, soit U1 plus U2 plus U3 plus UN, soit la somme pour K, où I est égal, K allant de 1 jusqu'à N des U indices K. Et donc, cette suite S, N est ce qu'on appelle la série, donc la suite de termes général S, N. La série, elle est notée en règle générale comme ceci, série à l'aide du symbole somme, la lettre grecque sigma majuscule, série de termes généraux U indice K. Et cette série converge si la suite de sommes partielles tend vers une seule et même limite, c'est-à-dire si limite pour N tendant vers plus l'infini de S, N existe, donc donne un nombre réel et est égale à ce moment-là à S, dans ce cas-là, la série converge. Si par contre cette limite n'existe pas, donc si on a l'infini, alors la série diverge. Prenons comme exemple la série de termes général 1 sur K fois K plus 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est directement prendre UK qui est égal à 1 sur K fois K plus 1 et le décomposer en un certain nombre sur K plus un certain nombre sur K plus 1. Je vous passe le détail du calcul, c'est-à-dire de remettre sur le même dénominateur, d'amplifier les numérateurs et d'identifier pour trouver 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Ce qui veut dire que la somme SN, qui est la somme des N premiers termes, donc U1 plus U2 plus U3 plus etc. jusqu'à U1 10 N moins 1 et U1 10 N, alors U1 c'est 1 moins 1 demi plus U2, si on se réfère au calcul qu'on vient de faire ici en-dessus, U2 c'est 1 demi moins 1 tiers. 1 demi moins 1 tiers plus U3 un tiers moins 1 quart. plus U4 un quart moins 1 cinquième, etc. plus U1 10 N moins 1. Alors on est sur 1 sur N moins 1 moins 1 sur N, et puis plus U1 10 N, alors j'aurais pu le faire avant déjà, mais on remplace K par N et on est sur 1 sur N, moins 1 sur N plus 1. Donc plus 1 sur N moins 1 sur N plus 1. Alors ce qu'on remarque ici, c'est que les termes s'annulent de proche en proche, les 1 demi disparaissent, les 1 tiers, on peut enlever les parenthèses bien sûr d'abord, mais on sait que l'addition est une opération commutative, associative, les 1 sur N vont disparaître également, c'est pour ça que cette série s'appelle une série télescopique, dans le sens où justement, c'est une somme de termes, ou une somme dont les termes s'annulent de proche en proche. Qu'est-ce qu'il nous reste pour S indice N ? Il nous reste le 1 initial, qui est ici, tout ça, ça disparaît, et il nous reste le moins 1 sur N plus 1. Donc 1 moins 1 sur N plus 1. Alors soit on le garde tel quel, soit on met tout sur le même dénominateur et on obtient N sur N plus 1, et donc limite pour N tendant vers plus l'infini de S indice N est égal à la limite pour N tendant vers plus l'infini de N sur N plus 1. C'est une forme infinie sur infinie, donc on garde les termes de plus haut degré. Limite pour N tendant vers plus l'infini de N sur N, soit 1. Ce qu'on aurait également pu faire directement ici, en disant que si N tend vers l'infini, cette expression tend vers 0 et donc le tout tend vers 1. Autrement dit, la série de départ, cette série télescopique qui a été donnée, c'est une des séries télescopiques, il y en a d'autres. Cette série converge vers 1. Prenons encore la série harmonique, donc la série de termes général 1 sur K. Alors ce que nous pouvons donner comme somme partielle S indice N, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sur N. Et donc la limite pour N tendant vers l'infini de cette somme vaut 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième, etc. Et on continue avec un 17ème, un 18ème, puis un 32ème, un 33ème, un 34ème, un millième, et ainsi de suite. Il faut aller jusqu'à l'infini. Alors ce que nous pouvons dire de cette expression, c'est qu'elle est supérieure ou égale à... Alors on garde le 1 tel quel, on garde le 1 demi. Ensuite, on prend les deux termes suivants, 1 tiers, 1 quart. Alors on sait qu'un tiers est plus grand que 1 quart. Donc on peut écrire que c'est supérieur à 1 quart plus 1 quart. Puis on prend les quatre termes suivants. Pardon, c'était comme ceci. Les quatre termes suivants. Donc on a un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. Et on sait que un cinquième est plus grand que 1 huitième, un sixième est plus grand que 1 huitième, pareil 1 septième, pareil... 1 huitième est égal à 1 huitième. Et puis ensuite on prend tous les termes suivants, de 1 neuvième jusqu'à 1 seizième. On sait que 1 neuvième est plus grand que 1 seizième, 1 dixième pareil, etc. Donc on aura plus 1 seizième, plus 1 seizième, plus... etc. Puisque chacun de ces termes est supérieur ou égal à 1 seizième, on poursuit avec ce procédé avec tous les termes entre 1 dix-seizième et 1 trente-deuxième. Et on poursuivra avec tous les termes entre 1 trente-troisième et 1 seizième, puis entre 1 seizième et 1 seizième, etc. Donc plus trois petits points ici. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder ici avec 1 plus 1 demi, plus ensuite les deux autres termes, 1 quart plus 1 quart, ça nous donne 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Les 4 fois 1 huitième vont nous donner 4 huitième, c'est-à-dire 1 demi. Les 8 fois 1 seizième, on compte, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. Ces termes vont nous donner 8 seizièmes, c'est-à-dire 1 demi. Ensuite, on prendrait 16 termes qui sont tous égaux à 1 trente-deuxième. Donc à nouveau, plus 1 demi, plus 32 termes qui sont égaux à 1 soixante-quatrième, donc plus 1 demi, plus 1 demi, plus 1 demi. On prend chaque fois plus de termes, mais c'est égal. On en a une infinité de toute façon. Donc ici, on obtient bien une somme qui est l'infini. Et donc, la série harmonique diverge, puisque la limite est égale à l'infini. On peut ensuite donner un résultat, un théorème, dont l'hypothèse est que la série de termes générales U indice K converge. La conclusion est alors la suivante. Limite pour K tendant vers plus l'infini du terme général égale 0. Alors, première chose à dire par rapport à ce théorème, c'est que la réciproque n'est pas forcément vraie. si le terme général tend vers 0, la série n'est pas forcément convergente. Contre-exemple, la série harmonique, dont le terme général tend vers 0 et qui, cependant, est une série divergente. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est que si on a un théorème de la forme P implique Q, alors on sait, d'après les théorèmes sur la logique, que sa contraposée Q bar implique P bar est forcément vraie. Ce qui nous donne un nouveau théorème, dont l'hypothèse est la négation de la conclusion du théorème précédent, à savoir limite pour K tendant vers plus l'infini, il n'y a pas le petit trait ici, si cette limite de U indice K est différente de 0, alors, conclusion, la série de termes générales U indice K diverge. Et ça, ce sera un premier résultat important sur la convergence ou la divergence de la série. C'est ce qu'on appelle le test du énième terme. Ce test du énième terme peut nous renseigner, pas forcément sur la convergence, mais en tout cas sur la divergence, dans le sens où, si le terme général ne tend pas vers 0, alors on est sûr que la série diverge. Par contre, si le terme général tend vers 0, alors il faut faire des calculs supplémentaires, et à ce moment-là, on se donne d'autres critères, puisque c'est quelque chose qui intéresse passablement dans les séries, de savoir si la série converge ou diverge. Et on se donne à ce moment-là, justement, d'autres critères, critères de comparaison, notamment, ou d'autres critères encore pour savoir si la série va converger ou non. Donc, premier résultat important ici, sur la divergence, c'est le test du énième terme. Exemple, la série de termes général k sur 2, k plus 1. On peut directement donner sa divergence, puisque le terme général, si je prends k sur 2, k plus 1, et que je fais tendre k vers l'infini, alors, infini sur infini, on garde les termes de plus haut degré, k sur 2, k, réponse 1,5, différent de 0. Donc, la série donnée par ce terme général diverge forcément. Sous-titrage ST' 501